Projet et grand projet de parc Mikado et la parole est à la gérante du Troncy. Oui, merci monsieur le Président. Effectivement, un projet qui a déjà été évoqué dans cet hémicycle. Projet important pour notre territoire puisqu'il s'agit donc du parc Mikado. Parc Mikado qui est un projet d'aménagement du territoire qui est historiquement porté par l'agglomération bien avant notre mandat, mais qui aujourd'hui se voit concrètement rentré en phase opérationnelle. Il a été porté et il sera financé dans le cadre du CPER. Et aujourd'hui, il convient de vous proposer une démarche, une délibération de lancement visant à lancer ces projets, à lancer des phases de travaux, d'investissement sur ce qui aujourd'hui est le cœur du petit Mikado puisque le démarrage se focalisera sur le territoire nord-ouest avec des actions apportées autour de la pointe de la presqu'île, à la confluence du Drac et de l'Isère. Un projet qui d'ailleurs mettra autour de la table un grand nombre de partenaires, quatre communes, Grenoble, Sassnage, Fontaine, Saint-Martin-le-Vinoux. On peut même évoquer Saint-Aigrèves puisque la pointe de la presqu'île est sur le territoire de Saint-Aigrèves. C'est important de le noter. Il s'agira bien sûr de travailler avec le CEA, avec EDF, l'ensemble des partenaires concernés à cet endroit-là. Pour faire bref, c'est un projet, et c'est la raison pour laquelle je vous le présente aujourd'hui, qui est une collaboration innovante de multiples services métropolitains. C'est un projet copiloté entre la biodiversité et l'aménagement du territoire. La biodiversité étant quelque part le cœur des enjeux de la notion du parc Mikado. Mais au-delà de ça, vise à voir l'espace naturel, paysager, comme une entrée préalable à tout aménagement du territoire. Il visera donc à améliorer et préserver la nature et la biodiversité, mais aussi les déplacements d'eau, mais aussi la question de l'aménagement du cadre de vie, l'aménagement des berges. Il favorisera l'innovation vis-à-vis des thématiques que l'on vient d'évoquer, je pense aux risques d'inondation. Il visera aussi à travailler une meilleure intégration des problématiques de gestion des eaux pluviales. Et puis, bien sûr, faire de l'ensemble de ce territoire un territoire qui soit le plus intéressant possible en termes de cadre de vie et de lieu de rencontre et de vie sociale. Donc voilà, c'est quelque part une focalisation concrète du maillage vert et bleu de notre territoire qui vise à créer des passerelles entre toutes les fonctionnalités de l'espace public et à être derrière, démultiplié sur l'ensemble du territoire, puisque le parc Mikado, même si aujourd'hui il est focalisé sur ce territoire nord-ouest, il sera à terme nécessaire de le dépouloyer à l'ensemble du territoire métropolitain. C'est, je dirais, l'approche opérationnelle de la trame verte et bleue et de la stratégie biodiversité que nous avons votée en mai dernier. Voilà, il ne me semble pas nécessaire d'en ajouter plus pour l'instant, effectivement, des secteurs d'intervention sur les communes que j'ai évoquées. Bien sûr, un lien fort avec des projets d'aménagement en cours, et je pense notamment aux portes du Vercors, qui est, bien sûr, la ZAC. Donc, je dirais, là aussi, sur lequel la métropole souhaite être exemplaire, mais aussi, bien sûr, le lien avec le projet de la Presqu'Île, l'esplanade, le parc d'Oxford sur Saint-Martin-le-Vinou, et puis, quelque part, la redynamisation de ce qui est un espace naturel qui est encore aujourd'hui très mal connu, mais qui, demain, le sera plus, ce qui est la pointe de la Presqu'Île, espace naturel, que nous dirons, peut-être, demain, de la confluence, puisque à l'embouchure des deux rivières qui traversent notre territoire métropolitain. Merci. Merci, M. le Vice-président. Y a-t-il des interventions ? Oui, la parole est à Laurent Toviste. Oui, M. le Président, merci. Juste une petite suggestion, parce que c'est effectivement un beau projet, sur lequel, je pense, on a intérêt à associer au maximum l'ensemble des élus, et comme c'est, pour l'instant, un territoire, Jérôme l'a souligné, qui est intégralement compris dans le territoire nord-ouest, je me disais que ce serait peut-être intéressant qu'on puisse avoir, avant que le projet n'avance trop, une présentation et une réflexion au sein de la conférence territoriale, pour que les élus puissent, voilà, l'ensemble des élus puissent s'approprier le projet et, peut-être, apporter leur expertise sur les différents champs. Merci, M. le Vice-président. Oui, je partage tout à fait la proposition qui est faite par Laurent Toviste à l'instant. Je crois que c'est nécessaire, effectivement, que nous ayons, en conférence territoriale, une présentation de ce dossier. J'ajoute que, sur ce terrain-là, la transversalité de nos services et puis l'approche copilotage avec Yannick-Olivier nous a amené, d'abord, effectivement, à présenter ce projet aux communes concernées, avant, la semaine prochaine, d'inviter l'ensemble des partenaires privés associatifs sur ce territoire. Il conviendra, effectivement, d'en parler à l'ensemble des élus qui sont présents, effectivement, aux conférences territoriales. Moi, je note, évidemment, je trouve que la proposition est bonne et on le fera. Et je dirais même, puisque ce projet s'est inscrit dans la délibération et la vocation à être, finalement, je dirais, entre guillemets, déployé à une échelle métropolitaine plus large, je pense qu'il sera sans doute nécessaire qu'il soit présenté aussi à l'ensemble des conférences territoriales, puisque Mikado est particulier sur cette partie du territoire, tout simplement parce qu'il représente ces différents espaces de projets. – S'il vous plaît, messieurs, dames, oh, vache, ce qui est intéressant, c'est votre silence derrière, qui est juste, bien, je termine sur ce que je disais, mais finalement, j'espère ne pas perdre le fil, mais comme ce projet a vocation à être démonstrateur et, finalement, à être porté à d'autres échelles territoriales, ça sera intéressant, justement, de le présenter à d'autres niveaux. – La parole est à Françoise Cloteau. – Voilà, en complément de tout ce qui vient d'être dit, il me semblerait intéressant que, lors des conférences territoriales, on fasse aussi une présentation des actions prévues par la trame verte et bleue, les corridors écologiques, enfin, moi, il me semble, puisque là, on en parle aussi, je pense que ce serait intéressant qu'on puisse savoir par territoire où on en est des projets et de ce qui était déjà acté, en fait. Voilà, merci. – Gérôme Dutroncy. – Oui, tout à fait, j'allais justement compléter la proposition en rappelant que nous avions donc délibéré une stratégie cadre en mai 2016 et que l'année 2017 sera importante en termes de concrétisation de cette stratégie, notamment au travers du contrat vert bleu que nous travaillons en ce moment avec les services de la région notamment et qui verra des actions de préservation de la biodiversité sur l'ensemble du territoire métropolitain, sur les secteurs prioritaires identifiés au schéma régional, mais pas seulement, puisque la métropole proposera aux communes aussi un appel à projets pour aller effectivement faire émerger des projets un petit peu partout dans toutes les communes qui seront volontaires. Donc je pense que ça va effectivement dans le sens, en 2017, d'une présentation à l'ensemble des élus sur ces sujets-là, mais peut-être plus largement, plus large que le parc Mikado, qui est un exemple en soi, mais qui est accompagné de beaucoup d'autres projets sur notre territoire. Merci.